avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de vidéo loupe vidéo loupe portative et pas n'importe quelle vidéo loupe puisque c'est une vidéo loupe à reconnaissance optique de caractère elle fait donc de l' ocr elle est tactile c'est une vidéo loupe portative vous allez pouvoir l'emmener partout où vous allez avec vous en voyage en vacances au bureau c'est une vidéo loupe que vous allez pouvoir utiliser dans n'importe quelle circonstance elle a donc un écran de 6 pouces avec un écran tactile équipé d'une synthèse vocale donc elle est très complète c'est une vidéo loupe de chez optelec son nom la compact 6 hd touch on va tout de suite rentrer dans l'unboxing de cette vidéo loupe on va voir ensemble l'intégralité du contenu de la boîte on va voir ensemble l'intégralité des réglages de cette vidéo loupe des menus comment on s'en sert merci à vous de regarder cette vidéo et surtout si vous connaissez des personnes en situation de déficience visuelle qui ont besoin de lire qui ont besoin d'avoir du grossissement à tout moment dans la journée n'hésitez pas à partager cette vidéo c'est important pour eux c'est important pour ces personnes pour continuer justement à pouvoir lire du texte à pouvoir lire le courrier c'est une vidéo loupe que l'on peut mettre dans la catégorie machine à lire donc on va tout de suite rentrer dans le déballage de la optelec compact 6 hd touch abonnez vous à la chaîne pour continuer donc à suivre tous ces tutos démos et présentation de matériel on est aujourd'hui plus de 8200 8200 abonnés alors merci à vous continuez à partager continuez à vous abonner ça fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous me soutenez on est parti donc dans le déballage de la compact 6 on a donc une boîte blanche de très bonne facture très solide lorsque cette boîte est ouverte on tombe directement sur un petit dépliant expliquant la vidéo loupe et son fonctionnement une fois que le dépli est enlevé on tombe tout de suite sur la vidéo loupe donc la vidéo loupe la voici alors la vidéo loupe ici la voici on voit que elle a un système de pied pour la mettre en mode lecture quand une personne est assise devant la table donc les pieds se déplient et se replient en terme de boutons la loupe n'est vraiment pas complexe on a tout en haut à gauche le bouton marche arrêt à l'opposé complètement à droite on a le bouton de numérisation le bouton d' ocr pour se servir de la loupe comme machine à lire à l'autonomie intensif et de trois heures pour à peu près deux heures et demi trois heures de charge la charge se fait avec un câble de type c si on rentre un petit peu dans les spécificités de la loupe on est donc sur un grand écran tactile de 6 pouces haute luminosité en un système de zoom continue ce qui veut dire que lorsque vous allez zoomer ça ne sera pas un zoom par étape mais ça sera un zoom progressif et ce zoom lorsqu'on allume la vidéo loupe commence à 0,5 pour ensuite arriver au plus haut du grossissement à 21 points ce qui est assez conséquent en termes de vidéo loupe et surtout sur un écran de 6 pouces à l'arrière on a deux caméras à autofocus pour justement la numérisation et la visualisation d'objets au loin alors on a une combinaison on peut changer jusqu'à 16 coloris différents et choisir quatre combinaisons préférées au niveau de la connectique on est sûr de l'usb type c'est très appréciable puisque on n'a pas du tout de sens vous rentrez votre câble comme il vient et ça c'est vraiment pas négligeable car pour certaines personnes qui n'ont pas trop l'habitude de connecter des appareils puisque vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens au niveau des dimensions de cette vidéo loupe on est sur une vidéo loupe déjà qui est très mince on est donc sur une longueur de 183 mm 95 de hauteur et 14 mm d'épaisseur ce qui veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très fin donc quelque chose qui peut rentrer dans n'importe quel sac à main dans n'importe quel sac même bois dans une poche de blouson interne on est sur un poids de 270 grammes donc c'est vraiment pas lourd du tout à porter même à bout de bras lorsqu'on veut faire de l'OCR à distance voilà pour les petites caractéristiques les spécificités de cette vidéo loupe une fois donc la vidéo loupe enlevée on a une très belle sacoche livrée avec tout en cuir avec justement l'arrière de quoi passer une ceinture et le dessus de la sacoche est aimanté donc ce qui veut dire que ça reste toujours correctement protégé on continue le petit déballage de la boîte est ici on trouve donc le câble de recharge de type c'est la prise murale et un adaptateur pour les différents pays voilà tout ce qu'il y a au niveau déballage de cette vidéo loupe je vais vous montrer comment la mettre à l'heure je vais vous montrer comment vous en servir au niveau du tactile comment s'en servir au niveau de l'OCR vous allez voir qu'avec cette vidéo loupe vous avez vraiment une petite machine à lire sur vous comme vous l'avez compris le compact 6 n'est pas qu'une simple loupe on peut s'en servir comme machine à lire et ça c'est pas vraiment négligeable sa petite épaisseur de 14 mm vous permet d'intégrer partout que ce soit donc au bureau à la maison au magasin ou à l'école cette vidéo loupe pourra vous rendre de grands services je vous mettrai dans la description le lien où vous allez pouvoir la trouver au niveau de son prix on est aux alentours d'un prix à 1400 euros cette vidéo loupe possède 25 langues de reconnaissance si vous êtes un étudiant qui fait des études de langue vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de caractère avec celle ci un support en option peut être livré si vous le désirez elle fait donc partie des premières vidéo loupe à écran tactile comme une machine à lire vous allez donc pointer la caméra sur votre texte prendre une photo et la vidéo loupe vous lire à votre texte à l'allumage on sent une petite vibration une fois notre vidéo loupe allumée et donc terminée pour les caractéristiques et le déballage l'explicatif de la compact 6 hd va suivre une vidéo avec l'intégralité des réglages va suivre une vidéo avec comment on se sert de la vidéo loupe au niveau tactile comment on fait de l'eau cr avec cette vidéo loupe comment on se déplace avec cette vidéo loupe merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à la partager à liker cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait pour continuer à suivre toutes ces vidéos de démonstration merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la compact 6 hd touch salut à tous bon oh oh on 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 Sous-titrage FR ?